Nous y sommes presque, voici notre acte. Le concert de 20h, Benjamin François, France Musique. Un entre-acte que nous allons passer en compagnie de Régis Campot, qui vient saluer et remercier les musiciens de l'Orchestre National de France et qui me rejoint à l'instant même dans ce studio attenant à l'auditorium de Radio France. Je lui laisse le temps de reprendre ses esprits et peut-être même aussi son souffle. Car d'abord, j'imagine que c'est assez émotionnant quand on est compositeur d'entendre, même pour la deuxième fois, la première fois c'était cet après-midi, pour la deuxième fois cette pièce qui représente, j'imagine, un travail tout à fait conséquent. Bonsoir Régis Campot. Bonsoir. Et merci de me rejoindre à ce micro. Alors donc, The Wonder of Life, vous êtes un optimiste Régis, parce que vous imaginez cette pièce en plein Covid ou peut-être à la sortie du premier confinement et là vous vous dites, la vie est belle. Et c'est tant mieux, comme disait quelqu'un que je connais. Écoutez, j'ai du mal à parler parce que je suis sous le coup de l'émotion. On vous comprend. J'ai comme une sorte de bouleau. Et je dois dire que l'orchestre a merveilleusement interprété, le chef Thomas est fantastique. Il vous a compris. Oui, tous les musiciens, il y a eu une communion et voilà, j'en ai les larmes aux yeux. C'est drôle, vous employez des mots qui sont même tout à fait spirituels. Il y a une portée spirituelle dans ce que vous composez. Mais ici, en tout cas, c'est palpable. Et vous imaginez une voix qui est une voix extrêmement positive, des moments où il y a plein de points d'interrogation partout, au moment où vous avez écrit cette pièce. Oui, surtout, je me suis basé sur un choral de Bach très connu. Vous en avez parlé. C'est Bach qui a été un modèle de spiritualité. Il a eu des moments très difficiles dans sa vie. Oui. Il a perdu beaucoup d'enfants. Il n'a pas connu le Covid, mais sa fin de vie était horrible. Il a été opéré des yeux, il a souffert. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'était horrible. Mais il a fait une musique magnifique qui nous donne une sorte de légèreté aussi, mais de la spiritualité. Et comme vous le savez, aujourd'hui, avec ces temps, c'est la musique qui doit nous rendre léger. Et puis, c'est quelque chose d'essentiel dans notre cœur. Sortir par le haut grâce à la musique. Ah oui. Nous élever. Oui. Alors justement, ce choral, vous avez choisi de le traiter en valeur très très longue. Vous avez étiré son matériau. Pourquoi avoir choisi cette voie ? Il n'aurait eu d'autres. D'abord, c'est un choral que je connaissais depuis tout petit, de la Passion Saint-Mathieu. Le texte, en particulier, il a été repris plusieurs fois dans la Passion, mais là, je l'ai pris en Ré majeur. Une tonalité qui marche très très bien avec les cordes, forcément. Et puis, le texte de ce choral est très beau. Il est très positif et il nous parle d'aujourd'hui. Il parle de... Qu'on soit croyant ou pas croyant, d'ailleurs. Il nous dit, confie-nous tes peines et tu vas marcher sur un chemin et ça va marcher. Ça va, si je puis dire. Donc, une parole d'espérance. Oui, pour un après. Voilà. Moi, je suis d'un caractère. J'ai la chance d'avoir un père et une grand-mère qui a été complètement positive. Ils vous ont transmis ça ? Oui, voilà. Et il faut le transmettre avec tout le monde. Et bien que nous vivons une période absolument difficile. Bien sûr. Alors, Régis, est-ce que c'est important de... Vous avez choisi un matériau qui est historique, qui a à peu près 500 ans, peut-être un peu plus. Est-ce que pour vous, c'est important, en tant que compositeur, d'inscrire votre écriture dans l'histoire, avec un grand H, celle qui continue envers et contre tout, et qui est parfois un peu tragique quand même ? Oui. Il n'y a rien à faire. La table rase n'existe pas dans tous les arts. C'est une histoire d'émotion et de cœur. Et moi, depuis tout petit, je suis en admiration devant Beethoven, Bach, Wagner et la musique populaire, la musique de film, tout ce que vous voulez. Et je vois des... ça circule. C'est notre époque et comme ça aussi, il n'y a pas de grandes écoles qui se battent. Enfin, j'espère. Et tout est pour eux et on communique comme ça. Justement, vous citiez le cinéma. Il y a deux films qui sont assez importants pour votre pièce. Le cinéma, il arrive comment dans cette pièce ? J'ai un peu de mal à le voir, pour tout vous dire. En fait, j'aime beaucoup les films de Terrence Malick, qu'on connaît tous. Il y a un film qui s'appelle The Tree of Life et un film qui s'appelle To the Wonder. J'invite vos auditeurs à voir ces films fabuleux. Les images sont merveilleuses. On ne comprend pas forcément, parce qu'il n'y a pas d'histoire en fait. Il y a très peu de dialogues. Mais il y a une force émotionnelle, une boule émotionnelle qui est... Voilà. C'est ça le cinéma pour moi aussi, qu'on a chez tant de grands films. Je t'ai fait ligner aussi. Oui, c'est autre chose, mais c'est... Effectivement. Alors, j'ai envie qu'on écoute quand même, dans cet entracte, la pièce qui a fait que vous avez eu cette commande, en définitive, et qui a fait que les lycéens, en 2020, vous ont choisi vous. Qu'est-ce qui les a séduits dans cette pièce ? Une solitude de l'espace, d'après vous. Quels étaient les retours qui sont parvenus jusqu'à vos oreilles, Régis Campot ? Ils se sont fait des films, si je puis dire. Justement. On reste dans... En fait, ils décrivaient un espace, des étoiles, beaucoup de choses étranges, féeriques un peu. Et c'est une musique très simple. En fait, je suis quelqu'un de très simple. Avec l'âge, je deviens encore plus simple. J'espère pour tout le monde. Et puis voilà. Donc, je crois que je les ai touchés. Vous les avez catapultés dans les étoiles, ces lycéens. En quelque sorte. C'était d'après un poème... Oui, de Emily Dickinson. Je voulais dire que j'avais dédié l'œuvre que l'on vient d'écouter à Colline Serrault. Je l'ai dit, bien sûr. Et Colline était là pour écouter ce... Elle était là, présente. Elle avait la chance d'être là. Et c'est une grande personne généreuse. Enfin, vous pouvez le savoir. Elle est musicienne. Elle est chanteuse. Elle est comédienne. Chef de chœur, organiste. Voilà. Alors, on écoute Une solitude de l'espace de Régis Campo. Et c'est l'ensemble TM+. Plus. Les tierces joyeuses de Régis Campo, extrait de son premier livre pour piano avec Jay Gottlieb au piano. Et bien voilà, on annonce une musique. Et c'est une autre qui part, qui le doigt glisse. Et hop, c'est la deuxième musique que je voulais vous faire entendre durant cet entraque qui est partie la première. C'est pas grave, parce que Jay Gottlieb, c'est quelqu'un que vous aimez bien et qui a enregistré beaucoup de vos pièces pour piano, notamment ce premier livre. Jay Gottlieb est génial. Il peut tout jouer. Et d'ailleurs, il aurait pu très bien jouer toute la pièce. Y compris le Messian. Oui, bien sûr. C'est un grand interprète de Messian, mais de tous les compositeurs. Il peut aussi bien Beethoven. Et c'est justement, vous me disiez pendant l'entracte, Régis Campo, que vous êtes assis sur le fauteuil d'Olivier Messian à l'Académie de France. Oui, à l'Académie des Beaux-Arts. Pardon. Et son fauteuil a été créé en 1967 pour Olivier Messian. Et en fait, je suis né en 68, donc j'ai l'âge du fauteuil. Donc c'était pour vous. Oui, j'ai l'âge du fauteuil. Et c'est aussi drôle qu'on ait interverti ces deux musiques. On était en train de parler de la joie dans votre musique, le fait que votre musique essayait de faire, voilà, d'élever, voilà. Et les tierces joyeuses. J'ai observé l'adjectif. C'est dans la tradition des compositeurs français comme Couperin, Rameau, on a des titres un peu farfelus. Poétiques aussi. Poétiques, oui. Poétiques. En Angleterre, ils m'ont donné un nom. Parce qu'en français, c'est ludique. Qui ont dit que c'est ludique. Mais en Anglais, des musiciens m'ont dit, you are wacky. Alors j'ai cherché wacky, ça veut dire un peu iluberlu, excentrique, enfin quelque chose comme ça. Excentrique, oui. Oui, il est né français, il est excentrique. Mais ça, c'est les Anglais qui... Alors, vous avez dit, nous vivons une époque dans laquelle tous les créateurs doivent réenchanter avec urgence le monde. C'est un programme politique, ça, Régis Campos ? Oui, je me présente au présidentiel. Je me présente... J'essaye d'avoir au moins 20 signatures, au moins. Vous faites comment pour réenchanter le monde, concrètement, quand vous composez ? Ah, c'est une histoire avec les autres, avec mes semblables, avec les échanges aussi. On ne compose pas tout seul, en fait. On est connecté avec les tout jeunes, ça, c'est tellement important. Je pense à Chagall, le grand peintre qui adorait les jeunes, il était entouré de jeunes. Et des jeunes, vous en avez vu cette année, puisque vous avez été à la rencontre de lycéens un peu partout en France. Ça s'est passé comment ? Quels sont les retours ? Eh bien, ce sont des amis, parce qu'en fait, ils sont tous connectés sur les réseaux sociaux. C'est vos potes ? Oui, oui, c'est amusant, parce que je reçois des messages de... je peux citer les réseaux sociaux ? Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. Ils vous écrivent ? Ah oui, ils m'écrivent. Excusez-moi, monsieur, je voulais vous poser une question. En lien direct avec un compositeur ? C'est pas banal, ça ? Ah oui, ça, je trouve ça très bien. Et voilà, ils sont connectés. Ce concours est génial, parce qu'en fait, maintenant, il y a les collégiens. Alors, ça y est, on va pouvoir écouter une solitude de l'espace. C'est encore très positif, donc voilà. Et c'est l'ensemble TM+, c'est la pièce qui a fait que vous avez eu cette commande. Sous la direction de Laurent Cugnot. Précisons-le. Merci, Régis Campot. Bravo à vous. Sous-titrage ST' 501